... Bonsoir, merci de cette invitation. Vous avez une demi-heure. Voilà, et ensuite, on se permettra de vous poser quelques questions avec Élise. Merci. Alors, oui, effectivement, je dis que je suis jardinier pour des raisons précises. C'est que j'ai un jardin, que je mets les mains dans la terre, et puis que je travaille plus avec le vivant qu'avec n'importe quoi d'autre. Ce qui n'est pas forcément une obligation pour un paysagiste. Un paysagiste peut faire un paysage avec quelque chose qui est fait de béton, de matériaux inertes, de bois, de métal, de n'importe quoi d'autre. Nous sommes aussi amenés à faire ça dans notre métier. Mais ce que moi, je privilégie, c'est la plante, les plantes, mais les animaux, la relation entre ça, tout ce contexte-là. Pourquoi ? Parce que je considère que c'est crucial, c'est clé, c'est quelque chose dont nous dépendons. Ça veut dire que ça conditionne le futur. Si ça conditionne le futur, nous devons prendre, tout simplement parce que nous exploitons cette diversité que nous en dépendons, il n'y a pas d'autre raison. Donc nous devons prendre des précautions particulières pour préserver cette diversité de façon à préserver le futur. C'est-à-dire, nous, finalement, au bout de la chaîne de prédation, nous, humains, la planète, elle peut se débrouiller sans nous, bien entendu. La question écologique à travers ça, elle est centrale. Et je ne comprends toujours pas qu'il n'y ait pas de projet politique solide, réel, construit à partir de ces simples notions-là. Alors, la Loire, je ne suis pas un spécialiste, je peux donner seulement mon impression, j'ai pas fait d'intervention, à part celle de Saint-Nazaire, mais c'est très spécial, sur le parcours. J'en ai pas fait non plus à Nantes, mais j'ai fait très peu, disons, d'intervention en tant que conseil, oui, peut-être, mais par exemple, au lycée Jules Rieffel, je suis intervenu un petit peu. Ça fait une douzaine d'années que ces étudiants travaillent sur un principe de gestion giscologique sur 6 hectares, voilà, et c'est très intéressant. Mais on n'est pas vraiment au bord de la Loire, mais enfin, on est juste à côté. Alors, la Loire, pour moi, c'est quelque chose qui, enfin, une force considérable, c'est un grand fleuve, la plus grande Europe, ou presque, surtout, qui conserve quelque chose de sauvage. On a essayé de la rectifier, cette Loire, on a essayé de réguler son parcours, son cours. Il y avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a longtemps, des projets extravagants de barrages, vous régulez tous les affluents de la Loire de façon à la réguler elle-même. Et heureusement, tout ça n'a été que très, très partiellement réalisé. Ce qui fait qu'elle a conservé quelque chose de naturel, de sauvage, même si ça n'est pas total, c'est réel, et c'est très fort. Et les seuls moments où j'ai pu me trouver directement en contact avec elle, c'est quand j'ai fait l'étude des folies sifées il y a très longtemps. Là, on est vraiment au bord de la Loire, peut-être que vous ne connaissez pas, c'est au Célier, c'est tout près d'ici. Et on est sur ce parcours et on est confronté à cette présence de nature très forte. Pour moi, cette Loire est un déversoir de diversité. Je ne sais pas si on peut dire des choses comme ça, mais elle a son flux, elle vient de loin, elle transporte, et le long de toutes ses rives, le long de son parcours, elle est le véhicule de tout ce qui peut être les grains de pollen, les semences et toutes sortes d'autres choses, y compris les sédiments. Ça veut dire qu'elle porte en elle, et c'est bien la différence avec la Gironde par exemple, qui va avoir des roches des Pyrénées, elle porte en elle des choses qui viennent d'ailleurs, notamment d'ici. Alors ça, ce que vous voyez là, je mets cette image là, parce qu'elle a de l'importance pour moi, c'est la Loire. Évidemment, on ne la voit jamais comme ça, mais un jour, c'est le Mont Gérabier de Jean, où on dit, au pied du Mont Gérabier de Jean, naît la Loire. Pas du tout. Pas du tout. En plus, ils se battent, les gens, là-bas, localement, pour dire, ça n'est ici, là, non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et, enfin, je donne ma thèse, mais je pense que je pourrais être soutenu par des spécialistes, éventuellement du Mont Gérabier de Jean. Après deux mois et demi de grande sécheresse, en mois d'octobre, d'il y a 4-5 ans de ça, je monte. On peut monter facilement, il y a une promenade et tout. Il ne pleuvait pas, du tout, du tout, du tout. Et les chênes verts commençaient à perdre leurs feuilles, ce qui ne font jamais à devenir brun. Vous voyez, toutes les plantes étaient en état de résistance. Toutes très, très, très sec absolument partout. Et arrivé presque par là, bon, là, ça, c'est une photo qui n'est prise pas à l'époque dont je vous parle. C'est une photo où les feuilles sont vertes. Mais ce n'était pas du tout comme ça, c'était très sec. Et arrivé par là, je vois des gouttes, des gouttes régulières. La source, la Loire. Enfin, la Loire, après deux mois et demi de sécheresse, ce n'est pas possible. C'est quoi ? Donc, ma proposition, c'est la suivante. C'est que pendant la nuit, et probablement toutes les nuits, l'humidité de l'air vient se concentrer ici par les conditions de condensation, on parvient à faire des gouttes et ça stocke l'eau. Ça, ce sont les pièges à eau qu'on rencontre dans les déserts de Chine, par exemple, où les Chinois montaient des pierres comme ça les unes sur les autres, piégeant l'humidité, il ne pleut jamais dans ces déserts, et rassemblant cette eau, qui se condense sur cet obstacle, et faisant un puits protégé en dessous. Les jardiniers des nuages devant le haut du désert d'Atacama, ils piègent cette humidité nocturne aussi, de courants humides qui viennent de l'océan, et ainsi de suite. Donc voilà un piège à eau. Or, si j'en parle comme ça avec tant d'importance pour moi, c'est que nous sommes tous dans l'eau, nous nageons tous dans le même bain. Nous avons de l'eau en nous, il y a de l'eau ici, pareil, les conditions de la condensation n'existent pas, mais si elles existaient, on la verrait, on verrait de la brume. Et quand on boit de l'eau, on sait que maintenant, elle a déjà été évaporée, vue par des animaux et vue par nous. Ça, c'est le jardin planétaire, vue par des humains, déjà, avant que nous la buvions. Donc cette machine-là, elle est cruciale, elle est extrêmement importante. Et puis ça donne cette loire incroyable, qui reçoit les eaux de partout, d'ailleurs, etc. Et elle arrive à l'autre bout. Là, on est dans un espace de totale nature, avec une machine totalement naturelle, qui fabrique cette eau. Et on arrive, donc, voilà le paysage, vous connaissez sans doute, hein. Bon, j'ai habillé de Jean, l'Ardèche. Ça, c'est ma théorie, donc, de la Loire, avec ce qui donne le courant classique et officiel. Et puis finalement, puisqu'on ne sait pas par où elle va, elle va un peu par là, mais elle va aussi par là. Donc le Rhône devient un influent de la Loire méditerranéenne, dans mon projet, vous voyez. De recartographier, ça, c'est une anecdote, évidemment. Mais ça n'est pas complètement anecdotique. Bon. On arrive donc à l'autre bout, qui est celui-ci. Et c'est ici, avec Claude Figuro, quand on l'écoute, qui a dirigé longtemps le Jardin botanique de Nantes, et qui vous explique que toutes ces espèces qu'on trouve là, qui se déposent sur les bancs, qui eux-mêmes sont soumises aux marais, sont des plantes qui vont avoir un cycle assez court, peut-être vont disparaître, mais arrivent de là où nous avons la photo d'avant, vous voyez. Ça veut dire que tout le long de cette Loire, on a forcément quelque chose qui est un parcours naturel de cette diversité, dont on parle tant pour la ville de Nantes. Il existe tout au long de la Loire. Alors, là-dessus, cette chose étonnante, ce paysage qui n'a rien à voir avec celui du début, qui est complètement artificiel, qui à la fois tourne le dos à la mer et s'en occupe, et l'emprisonne, est flanqué d'un site, d'un objet extraordinaire, qui est la base sous-marine, sur laquelle j'ai eu l'occasion de travailler, d'où on voit ce franchissement vers Saint-Brévin, vers l'autre côté, l'autre la rive, l'estuaire, et cette végétation qui est mixte, j'en parlerai juste après. Et donc, cette situation où la végétation, la vie, le vivant, apparaît très très peu, de façon anecdotique, et quand on rentre aujourd'hui dans Saint-Nazaire, je ne sais pas si vous avez déjà vu, qu'on arrive aussi sur des tapis de gazon artificiel. Ça, ça fait bizarre. Là, on se demande pourquoi. Donc, sur le toit de la base sous-marine, invité, alors là, ça c'est tout le parcours. Je reviens juste sur cette image, excusez-moi. Ici, vous savez, l'estuaire a été, et est toujours, fait partie du Voyage à Nantes aujourd'hui, mais un site sur lequel se sont installés des artistes dont certaines œuvres sont pérennes. Et David Moinard, dans le travail qu'il a fait pour lui, aujourd'hui, le Voyage à Nantes, avec Jean Blaise, m'avait invité à participer à ce parcours. Je choisissais le lieu que je voulais. J'ai choisi donc cette base, c'est-à-dire l'espace le plus stérile, apparemment, sur lequel on ne pouvait soi-disant rien faire. Mais aujourd'hui, David Moinard s'intéresse aussi à la ligne du partage des eaux, c'est-à-dire justement à cette zone. Donc, c'est aussi très intéressant de voir que sur un plan général de la réflexion, et aussi avec la dimension artistique, on relie ces deux bouts, quoi qu'il arrive. Donc, sur cette base, j'ai fait un projet. À l'époque, malheureusement, on m'a dit qu'on a nettoyé la base il y a trois ans. C'est assez dommage, parce qu'il y avait un pommier qui poussait, par exemple, on dit. Bon, disparu. On a fait un projet qui l'a, si je puis dire, revégétalisé à partir de cette capacité des végétaux, comme cela, a poussé sur rien. Là, il y a un moment d'artifice dans ce qu'on appelle le bois des trembles, que je proposais comme une espèce qui peut vivre là. Toutes les plantes choisies sont des plantes qu'on rencontre plutôt dans le tiers paysage. Je peux redéfinir si vous voulez, mais vous me poserez peut-être des questions, on verra. Et ici, ils sortent des chambres d'éclatement qui sont la seule partie terminée du zois de cette base, devenue aujourd'hui un espace public. Alors, maintenant, sur un plan technique, on est dans l'artifice, alors que sur les jardins des Orpins, on est déjà sur un espace où les chambres d'éclatement n'étaient pas finies, où il n'était pas couvert de poutres en béton. Un espace où les plantes peuvent arriver à pousser les sols. Il y a un petit entretien, mais pas grand-chose. Et cette diversité-là, qui est presque complètement autonome et sans assistance, elle s'organise autour de cet axe d'eau. Et puis, ça se termine par un jardin assez petit qui, lui, est sur rien et qui parle de la diversité, qui vient seule. Et là, il y a un travail avec les étudiants du lycée Jules Rieffel sur la détermination des espèces qui arrivent et qui disparaissent aussi. On appelle ça le jardin des étiquettes. C'est à proprement parler le jardin du tiers-paysage. Alors, tiers-paysage, la définition, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la somme des espaces qui servent d'accueil, qui sont en déprise, des espaces en déprise, on ne s'occupe plus, ou dont on ne s'est jamais occupé, et qui servent d'accueil à une diversité qui est chassée de partout ailleurs. C'est-à-dire que ça devient, par contre, si on regarde les choses comme ça, une friche, on peut la regarder comme ça, à cause de l'anthropisation planétaire, à cause de l'action de l'homme sur le terrain, des extensions des villes, de l'imperméabilisation, de la stérilisation des sols agricoles, la diversité disparaît à une vitesse foudroyante. Mais elle se réfugie dans certains endroits, celles qu'il peut, et c'est en particulier là où l'homme n'intervient pas. Donc tous les espaces de délaissement sont des espaces précieux. Mais la Loire, c'est incroyable comme territoire d'accueil en tant que tiers paysage pour une diversité qui est chassée de partout ailleurs. Et ça concerne aussi bien les animaux d'ailleurs que les plantes. Donc moi, je regarde les choses comme ça. Et j'accentue là-dessus en disant c'est un trésor, on doit le protéger. Donc cette image est emblématique d'une recherche sur la pédagogie, sur les espèces qui arrivent par elles-mêmes, mais on pourrait faire ce travail sur n'importe quel espace dit délaissé. A l'occasion, nous avons fait une cartographie avec Coloco, qui est un collectif avec lequel je travaille régulièrement, sur les délaissés justement de la Loire, dans la partie de l'estuaire. On pourrait le faire tout au long de la Loire, naturellement. Mais ce n'était seulement cette approche. et si on voulait être un peu rigoureux, on ferait plutôt un film qu'une carte, c'est-à-dire qu'on montrerait des choses qui d'une année sur l'autre sont changeantes. Parce que d'une année sur l'autre, ça peut effectivement changer. En principe, un délaissé s'achève presque toujours par un boisement, par une forêt. Il y a aujourd'hui beaucoup plus de masse forestière qu'il y en a il y a un siècle et je dis souvent dans notre métier, si on ne fait rien, on est utile à tous. Ça, ce n'est pas beaucoup de métiers, on peut dire ça. Ça veut dire, si on ne fait rien, c'est une friche et la friche se transforme en forêt qui donne de l'oxygène que nous partageons, c'est-à-dire qu'on est utile à tous. Donc, le directeur des espaces verts de la ville de Nantes est ici. Si vous ne faites rien, vous êtes de toute façon utile à tous. C'est un argument politique. On peut se servir même de la notion de tiers paysage comme un outil d'urbanisme. C'est-à-dire que, en disant non, non, et on l'a fait pour Montpellier, on l'a fait pour Lyon et pour Bordeaux, non, il y a des endroits où il ne faut rien faire du tout. Alors, la deuxième chose, pour moi, en dehors de la puissance, de la diversité, dans le contexte particulier de la loi, c'est la dimension poétique. Là, on pourrait rêver pendant longtemps. Il y a des très belles choses qui ont été dites et faites là-dessus. Mais moi, j'aime beaucoup, particulièrement, ces contrastes entre le carrelé, l'objet artisanal, et puis l'industrie. Il y a des choses étranges, bizarres, des paysages que je n'ai rencontrés, moi, que là, qui me projettent dans un certain univers, presque quelquefois surréel, que je trouve intéressant. Et puis, il y a la configuration géologique, la situation de la ville, la question de la diversité dans ce contexte, et la question très particulière de la carrière Meuse-Misérie, sur laquelle on m'avait demandé d'apporter une réflexion. Alors, j'ai fait le tour de Chantenay, la Butte-Sainte-Anne, le Bas-Chantenay, j'ai regardé les choses, dans ce relief-là, avec le sillon de Bretagne qui arrive ici, et qui a été creusé. C'est cette carrière que vous connaissez probablement tous, et que je trouve, personnellement, d'un point de vue scénographique, et dans sa dramatisation, qui vient de l'action de l'homme sur la roche, je le trouve très belle. Or, il y a un projet d'urbanisation. Et je me demande pourquoi. Je me demande pourquoi, étant donné que c'est un point haut, qu'on n'a pas de point haut le long de la Loire à Nantes. Il faut monter sur des grues, il faut se percher sur la tour, je ne sais pas où il faut aller, mais là, on l'a. On l'a, on a le belvédère. Et tout à coup, on nous dit, on va urbaniser, et en plus, il y a un obstacle devant, qui est le Cap 44. On dit, mais on fait quoi avec ça ? Mais ce n'est pas possible. C'est tout magnifique, cet endroit. Et les projets, pour moi, qui sont connus de moi, je n'en connais pas d'autres, sont ceux qui, d'une certaine façon, nient à la fois la Loire et le belvédère. Mais pourquoi ? En tant que paysagiste, je dis, ce n'est pas possible. En plus de ça, c'est un lieu d'accueil à la diversité considérable, naturelle. Peut-être pas une diversité si considérable que ça, j'exagère en disant ça, c'est une roche granitique. Bon, elle a ce qu'elle a comme puissance. Il y a du béton par terre. Si on fait la liste des plantes qui arrivent et des animaux qui y sont, ce n'est peut-être pas si considérable que ça, mais sauf que c'est là. Et c'est scénographié, déjà. Tout est en place. Il n'y a pas beaucoup d'argent à mettre pour en faire un territoire remarquable, intéressant, avec un front de taille qui a sa puissance. Si on nous demande, à nous, paysagistes, de faire un truc comme ça, mais on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. On ne sait pas faire ça. On ne peut pas. On sait qu'avant, c'était une exploitation, qu'il y avait des potagers, là où il y a le jardin Schwab, aujourd'hui. Il n'y avait pas l'écran de tilleul taillé. C'est un écran, comme s'il fallait cacher quelque chose. Voilà, maintenant, après, ça s'émeuse. Mais bon, on a toujours ce relief, aujourd'hui, qui existe avec la végétation qui a pris le dessus. Et d'une puissance énorme. Et puis, ce bâtiment, soi-disant protégé, classé, je ne sais pas ce qu'il est, sous le prétexte que Enbic a inventé le béton armé. Oui, oui, oui. Ce n'est pas là qu'il l'a inventé, du tout. Il l'a inventé en 1879, je ne sais plus où, dans Mont-Barre, dans l'Est ou dans le Nord, enfin, pas à Nantes. Mais il y a une sacralisation de ce bâtiment que je ne comprends pas, personnellement. Pas du tout, du tout. Donc, je dis, on enlève Enbic, pas lui, non, mais son béton, et le silo, le silo ici. Et on ouvre sur Tante Mou. On ouvre sur ce paysage magnifique, mais qui est d'emblée, il est beau, quoi. On peut accéder à la vue de ça en allant sur ce point ici et en allant au bout de la rue, de l'avenue de Lusancet, ici. Mais en se perchant, d'ailleurs, en montant sur les murs, parce que sinon, on ne le voit pas. C'est dommage. Donc, c'est le contexte qui est remarquable, avec des plantes parfois très banales, comme le lierre, mais qui grimpent sur les parois, avec des saules blancs, des choses qui sont communes. Il y a des ormes. Voilà. Il y a des ormes, hein, qui ne sont pas atteintes, mais elle a dit. Voilà le... Tout le monde le connaît. Ce contexte. Et puis, cette barrière visuelle que je me demande s'il faudrait garder ça ou pas. Mais c'est peut-être une seconde. C'est anecdotique, ça. Voilà un belvédère, déjà, mais qui, lui, ne permet pas vraiment d'aller voir cette vue. Il faudrait l'organiser pour que... On passe... Voilà. Je vais monter sur le mur pour juste faire cette photo-là. Donc, on a cet accès visuel. On aurait, on pourrait l'avoir, mais d'une façon beaucoup plus généreuse et frontale à partir du haut de la butte de Chanteney. Bon. Ce ne serait pas la seule raison, hein, de, disons, préserver ce site avec cette force-là. Si on est sur l'autre côté de la butte, en remontant vers... en allant vers l'est, en descendant plus tôt, on a cette vue sur Nantes qui est très minérale et sur laquelle il était question, d'ailleurs, de continuer depuis... de relier avec la partie le plus à l'est le parcours de diversité en enlevant les voitures, ce que je trouve assez beau comme... Mais ça, ça veut dire qu'on organise une politique qui dit vous prenez plus de voitures. Et là, il faut prévoir, avant d'avoir fait tous les transports qui permettent de dire on enlève ça. Ça veut dire que c'est un projet qui n'est qu'à assez long terme. Parce qu'on ne peut pas donner aux gens un système où il n'y aurait pas d'alternative. Il faut qu'ils puissent prendre un transport commode et régulier, vrai, quoi. Et qu'on puisse aussi garer quelque part quand même. Donc ça pose des problèmes. Mais c'est idéal. J'avais fait des esquisses il y a longtemps de ça sur le principe qui consisterait sur ces parties aujourd'hui occupées en parking à avoir des cheminements piétons-vélo, qui sont en rouge ici, et des sortes d'une végétation par exemple de grandes herbacées pérennes ou d'herbrisseaux qui donnent des poches de nature, c'est-à-dire de diversité qui se développent par elles-mêmes et que de temps en temps on peut aller visiter avec une pédagogie appropriée. Ça, c'était le principe. Sur le quai. C'était sur le quai, ça. La carrière elle-même pour moi avec les oblates qui aujourd'hui sont devenues un parc ouvert au public constitue un pôle assez puissant de diversité naturelle ici, d'une diversité mixte ici puisqu'il y a toute une partie qui est quand même travaillée. C'est un parc. Et ça, c'était un état des lieux comme ça bref sur lequel on m'avait demandé de porter un point de vue. Donc je me suis dit qu'on pouvait en faire un pôle ouest de la biodiversité sur ce parcours de la biodiversité mais qu'on est empêché pour l'accès à la Loire, je l'ai dit tout à l'heure, par ces deux bâtiments ici et le flux des voitures. Alors je me mets dans une position où on est très riche. Donc comme on est très riche, on peut enterrer là, ici. Donc on passe en dessous parce que c'est très très gênant ce flux. Et on accède jusqu'à la Loire. On ne bâtit pas ici. On en fait un lieu d'activité qui est un lieu de pédagogie qui peut aller avec l'étoile verte du plan que vous êtes en train de faire. Je crois. Il ne faut pas dévoiler les secrets, c'est ça ? Si, si, on peut. Et qui, bon, qui en fait, pour moi, puis Nantes, et Nantes est emblématique de ce point de vue, fait comme un espèce de pôle de pédagogie sur la diversité dans le cadre des écoles du jardin planétaire qui aujourd'hui existent. Il y en a une à Viry-Châtillon, il y en a une à Lille de la Réunion, une à Limoges, mais qui sont assez modestes, toutes, mais qui ont beaucoup de succès parce que ça explique aux gens là où on est et Nantes a tous les atouts pour faire ça, évidemment, et comment, depuis longtemps, on fait une pédagogie là-dessus, mais avec des sites comme ceux-là pourraient développer quelque chose d'extrêmement intéressant. En plus, il y a un lieu pour les abeilles, il y a un contexte historique autour. C'est très attractif, cet endroit. Il y a Jules Verne, il y a tout ce qu'on veut. Il y a un jardin qui est conçu et organisé, mais on pourrait imaginer que tout ça fait partie du parcours de la diversité avec des liaisons, des vraies liaisons. Et à ce moment-là, eh bien, on enlève le Cap 44 et le silo à voiture, ça, ce sont les cheminots imaginables, et on en laisse un petit bout pour dire, ben voilà, comment c'était construit, comment ils ont fait, et comment, après, on a évolué avec d'autres techniques du béton, après tout, et on sacralise la chose et on fait la place François Enbic, parce qu'il s'appelle Enbic, une grande esplanade qui arrive au bord de la Loire avec un débarcadère pour faire les transports publics ou le voyage à Nantes ou toute autre chose. C'est-à-dire qu'il joue aussi un rôle de commodité et d'acheminement du public dans cette zone parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne soit qu'en tramway, en bus et en voiture. Et le parcours de cette diversité, il peut y avoir là-dedans, dans cet ensemble-là, un mode de gestion, ce n'est pas une obligation. Peut-être des bâtiments, ce n'est pas une obligation non plus parce qu'il y en a peut-être suffisamment qui sont déjà existants sur le principe de pédagogie ici à la ville de Nantes si ça rejoint le Grand Blot-Trot, la petite Amazonie et d'autres endroits comme ça. Mais c'est concevable, c'est comme ça que je l'avais proposé avec des belvédères particuliers ici dans le bout de Lusancet et peut-être aussi à l'autre extrémité dans la rue de l'Ermitage. Donc on a ces deux choses. C'est la rareté du relief ici, donc la possibilité du belvédère, la question de la diversité et l'accès à la Loire. Je trouve que ce lieu réunit tout. Donc il a quelque chose de très très fort en soi. Alors voilà, je termine juste ça c'était le principe du belvédère sur ces deux images qui sont la sédimentation. D'où viennent ces choses ? L'industrie humaine, on la voit avec le verre, avec évidemment les briques, mais toutes ces roches viennent de loin, peut-être de très loin. C'est ce que je disais tout à fait en début. Et non, ce n'est pas ce que je voulais montrer. Ah ben, il me manque une image. Alors, l'image qui me manque, qui a dû disparaître dans le cyberespace, ce n'est pas grave, c'est un bord de Loire avec le cortaderia, c'est l'Oana, qui est une plante qui vient d'Argentine et qui accompagne toutes sortes d'autres herbacées, toutes sortes de plantes hélofites qui poussent dans des milieux salés et elle, elle supporte assez bien ça. Autrement dit, c'est aussi forcément, je disais, c'est un déversoir de diversité. La Loire a cette puissance, comme tous les fleuves, mais elle plus que les autres parce que c'est le plus grand. Bon, et c'est aussi des territoires d'accueil dans le cadre du brassage planétaire à des plantes qui viennent de loin. Et ça installe des écosystèmes émergents. Ça, c'est quelque chose aussi qui est intéressant. Un écosystème émergent, c'est le résultat d'un équilibre à partir du brassage planétaire. Donc voilà, moi, sans être du tout un spécialiste de la Loire, mon impression de jardinier sur ce lieu. Alors dans notre débat, on parle beaucoup des différentes facettes de la Loire et en particulier de la Loire maritime et de la Loire fluviale. Est-ce que vous, vous avez une appréciation par rapport à cette distinction et éventuellement, quelles conséquences en tireriez-vous ? Je n'en tire vraiment que conséquences. Pour moi, c'est de l'eau. Sauf qu'elle est un peu salée par endroits, qu'elle remonte puisqu'il y a des marées. Il y a même un marnage assez fort même ici. Et puis, elle finit par être saumâtre et elle est plus douce en remontant son cours. Et donc, ce ne sont pas les mêmes êtres que l'on va retrouver à l'intérieur de cette eau qui est basique dans mon discours et qu'on va retrouver plus vers la mer, vers l'océan. Mais en termes de paysages ou de plantes ? Bien sûr que ça façonne aussi les paysages, bien entendu. Mais il y a des plantes qui vont avoir une amplitude biologique telle qu'on va les retrouver. Je parlais du Cortaderia tout à l'heure, mais il arrive à l'estuaire, il arrive à Saint-Nazaire. Et lui, vous le trouvez dans des endroits d'eau douce et même pas d'eau, d'ailleurs. Plante dont l'amplitude biologique est très forte. Donc, il y a des séries qui sont limitées, qui sont inféodées à des biotopes très étroits, mais d'autres pas du tout. On ne peut pas dire que la salinité, oui, ça marque, mais je dirais que c'est plutôt la sédimentation. Vous voyez, le lit majeur de la Loire dans la zone de l'estuaire sur sa rive droite, c'est plat. Jusqu'à, bien sûr, au Sillon de Bretagne où là, on a tout à coup une marche, on a tout à coup un relief. Mais sinon, on a des grandes étendues comme ça et on a aussi ça de l'autre côté, d'ailleurs, sur Pain-Bœuf. D'accord, merci. Vous avez aussi travaillé sur Bordeaux, donc je disais ça en préambule, et on est souvent, on se compare, on s'affronte, je ne sais pas, on est en concurrence entre Bordeaux et Nantes. est-ce que vous avez un point de vue sur les enjeux de développement et d'aménagement et sur Bordeaux et sur Nantes ? Est-ce qu'on peut comparer les choses ? Est-ce qu'elles sont très différentes ? Ah oui, oui, elles sont très, très différentes. On a, alors Bordeaux, nous avons travaillé avec Coloco aussi toujours sur un truc un peu mégalo qui s'appelle les 55 000 hectares. Voilà, tout simplement. Ça veut dire qu'on fait une grande couronne comme ça autour de la ville. On s'est partagé, le travail, il y avait plusieurs équipes, c'était un gros travail, mais on passe sur la rive droite de la Gironde sur des reliefs où Bordeaux ne s'est pas installé historiquement, puisque c'était un port, au contraire, c'était plus commode dans la partie la plus plane. Donc, si on monte là-dessus, on a en face de soi toute la ville de Bordeaux comme ça. Ils ont le Belvédère et d'ailleurs, il y avait des très belles maisons anciennes qui s'étaient installées là justement pour avoir cette vue. Il n'y a pas ce côté, rien que d'un point de vue du paysage, par la configuration géologique, on n'a pas du tout, ce n'est pas du tout comparable. Historiquement, ça ne l'est pas du tout, si ce n'est sur l'apport des bateaux, les porcs et l'apport des végétaux pour nous dans l'histoire. C'est surtout à Nantes que c'est arrivé avant d'arriver à Paris au jardin des Plantes qui s'étaient le jardin des Rois et il y a des points communs évidemment. Il y a des... Quand on voit sur les photos que je montrais là, on voit depuis l'esplanade Jules Verne ce bord de rive de la Loire, cette architecture classique majestueuse qui est très très belle. On a des points... On a quelque chose de commun aussi à Bordeaux de ce point de vue-là qui a été libéré, cette vue a été libérée par les travaux récents qui ont été faits et qui donnent justement accès à l'eau, ce qui n'était pas avant. Vous savez, ce sont les travaux récents de la ville. Mais cela dit, nous, nous avons travaillé sur la préséance du vivant. Ça, c'était un peu mon influence, c'est-à-dire comment on développe une ville sur un plan urbanistique en ne rentrant pas systématiquement par la fonction. C'est-à-dire la route, l'autoroute, le machin, le tramway, le nom. Qu'est-ce qui fait... La vie, où se trouve-t-elle et comment peut-elle se développer sans mettre en préséance la fonction ? On verra après la fonction après pour la rendre adéquate à ce que l'on a privilégié. Et ce qu'on privilégie, c'est comment les humains peuvent vivre agréablement, mais les plantes et les animaux aussi. Et c'est là qu'on fait une cartographie où il y a une partie, on dit, on peut en faire des terrains de jeu, des terrains pour enfants, des trucs comme ça, dans toute la périphérie bordelaise. Car ça concernait les études de tissus périurbains très lâches. une partie où on dit mais c'est tellement important de produire et de distribuer toute la production vivrière localement qu'on réserve ces terres parce qu'elles sont connues pour être bonnes. Certaines sont polluées, mais celles qui ne le sont pas. Et aujourd'hui, c'est comme ça, sur Bruxelles, on fait une étude là-dessus où on argumente aussi. On n'est pas les seuls à porter ce discours, bien entendu, parce que ça devient quelque chose à l'échelle mondiale de très, très important. d'avoir une production et une distribution de qualité. Sur le coût écologique, ça joue un rôle très important, mais en général et même sur l'activité, sur toutes les... Là-dessus, on a tous les arguments contraires de gens qui ne disent pas du tout avec ça, vous ne pouvez pas nourrir, etc. On connaît ce discours-là qui est complètement bidon. Soi-disant, il faut 200 hectares pour faire vivre une exploitation agricole. Non, pas du tout. Ça dépend ce qu'on fait, ça dépend comment on produit et ainsi de suite. Donc là, on argumente là-dessus. C'est le deuxième point. Le troisième point, celui que j'évoquais tout à l'heure et qui jusqu'à présent était relativement peu utilisé, mais qu'on avait utilisé aussi à Montpellier, c'est les endroits où on ne fait rien du tout. Absolument rien. Bien sûr, il y a un quatrième espace qui est où on agrandit le bâti, où on peut dire, ben voilà, là, si on construit, on n'impacte pas la production vivrière, on n'impacte pas la diversité, etc. Enfin, moins. Donc, on avait ces quatre propositions. Merci. Alors, un peu dans la continuité, vous avez évoqué le regard que vous pouviez porter sur la carrière misérie et un peu des projets qui pouvaient être en cours sur cet espace-là. donc, la question que l'on souhaitait vous poser, c'était de savoir qu'est-ce qu'on risque de perdre si on n'y fait pas attention à Nantes en urbanisant des terrains qui, pour l'instant, sont des terrains en friche. Mais la planète, elle est finie. Elle est finie. C'est un tout petit truc. C'est grand comme ça. Alors, vous dites je supprime ça, je fais de la compensation ailleurs. Mais c'est faux. Évidemment que c'est faux. Vous ne pouvez pas compenser. Vous avez supprimé, point. À moins de faire systématiquement tous les toits plantés. Est-ce que les végétaux vont être les mêmes ? Est-ce que l'esprit de ce paysage va être le même ? Ce n'est pas évident. Mais on peut estimer qu'on végétalise la totalité de ce que l'on construit. Mais sinon, non. On perd. Et en plus, on perd une scénographie extrêmement incroyable et qui serait extrêmement coûteuse si on voulait la faire aujourd'hui. je veux dire, elle est spéciale cette carrière. Ce n'est pas juste un bout de terrain abandonné tout plat. Ce n'est pas ça. On est dans un amphithéâtre, on est dans un paysage très très singulier. Très singulier. Donc je dis, là, on le perd, on le perd. Voilà. On le perd, c'est fini. On construit. Ou alors, il faudrait avoir... Après, pour démolir ça, ce qu'on aura construit en disant qu'on avait tort, ce n'est pas le bon chemin. Et est-ce qu'on ne peut pas le remettre aussi en perspective en se disant si on densifie le centre de la ville, c'est aussi des terres préservées à l'extérieur de la ville ? Bien sûr, la densification fait partie des recherches. Alors ça ne résout pas tout, on le sait bien, mais on sait aussi que l'extension de la ville façon lotissement, le modèle, le rêve américain, avec le... On n'a pas le palmier, mais enfin un arbre qui est symbolique, le garage, la voiture, etc. Tout ça, ça mange le territoire. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, il y a eu une chose assez rare, c'est la protection d'une terre de production agricole sur le plateau de Saclay pour éviter qu'il soit construit. 2 300 hectares de terre hyper fertiles, très très riches, très polluées aussi aujourd'hui, mais quand même à l'origine très bonnes, et qui sont protégées pour continuer à faire une production. C'est exceptionnel. Mais on pourrait imaginer que ça va avec un projet de densification de l'habitat et non pas d'extension tous azimuts façon lotissement, qui finalement ne résout pas grand-chose. Si ce n'est le jardinage individuel, mais enfermé dans un petit espace, une forme de repli sur soi qui peut donner aussi satisfaction. je ne sais pas, mais ce n'est pas la solution, mon sens. Alors, qu'est-ce qui fait selon vous la qualité de vie métropolitaine ? Enfin, qu'est-ce qui peut participer à une qualité de vie en métropolitaine ? vous me posez une question. Vous êtes dans la ville la plus qualitative de France ou de je ne sais pas où, et vous me posez, c'est vous vous demandez où on est. Non, mais ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Tout le monde veut habiter Nantes. D'ailleurs, c'est un problème. Non, mais c'est vrai. Alors, je ne sais pas, manifestement, depuis des années et des années, les gens qui ont dirigé cette ville, les urbanistes qui se sont succédés, les paysagistes, les associations ont fait beaucoup, beaucoup de travail. La seule chose que je trouve, c'est qu'il y a trop de bagnoles, mais c'est parce qu'il y a trop de monde. On en a d'autres. Pardon, alors attendez, je les mets dans l'ordre. Alors, on avait envie de revenir sur l'événement culturel estuaire. Et donc, vous nous avez présenté le lieu, que vous aviez choisi de vous implanter pour faire ce travail. Quelle vision vous avez, si on reprend plus au fil du fleuve, qu'est-ce que vous pensez, en fait, de cette manifestation et des différents lieux qui ont déjà été fabriqués dans ce cadre-là ? Je pense que ça fait venir là des gens qui ne seraient jamais venus et qui, à la fois, sous le prétexte de rencontrer des œuvres d'art, d'artistes, parfois très connus, mais d'autres pas, mais qui, en tout cas, font ce parcours, rencontrent un paysage. Ce n'est pas du tout évident d'aller dans cette partie-là. Je ne sais pas, on peut aller assez vite à Zanazaire, prendre le pont et revenir sans avoir compris ce que c'était que l'estuaire. On est allé par l'autre côté. Et là, non. Là, on va voir, on s'approche. Quand on est sur le belvédère de Kawamata, on est forcément sur un site qui est... Il y a l'impression qu'on est presque dans l'eau. Enfin, on est dans la... On voit des choses qu'on ne dirait pas autrement. Voilà. Donc, je trouve que c'est un côté, oui, très positif. Après, voir qu'est-ce qu'on peut... Comment ça peut se décliner ou comment ça peut s'enrichir, ça, je ne sais pas. Là, je n'ai pas de piste particulière là-dessus. On n'est pas obligé de parsemer tout l'estuaire d'œuvres d'art. On peut aussi imaginer qu'il y a, il y a d'ailleurs, des exploitations agricoles et d'élevage très intéressantes. J'en ai visité une. J'ai visité une élevage de limousines. Les limousines, elles ne sont pas là, d'habitude. Mais c'est des vaches de mon coin. Alors, donc, bon, je vais aller voir. Et il y a des bouses dans leur vache. Dans leur bouse de... Il y a... Il y a des... Oui, il y a des... Non. Il y a des bousiers dans les bouses de leur vache. Parce qu'ils sont bio. Donc, il n'y a pas de pénicilline, il n'y a pas de produits toxiques. Vous imaginez une chose pareille. C'est rarissime. C'est là, à côté, c'est pas loin. C'est rarissime et les entomologistes viennent visiter les bouses de vache du bord de la Loire. Il faut le faire quand même. Tout ça parce qu'ailleurs, tout est mort. Parce qu'une bouse, ça tue tout aujourd'hui. Elle n'est même plus décomposée. Vous voyez ? Plus qu'elle est stérile elle-même. Un antibiotique, ça empêche la vie. C'est antibio. Donc, c'est un problème. Et le pauvre, lui, il est menacé par la chambre d'agriculture sans arrêt. Il pèse dessus. Vous devez avoir des hangars. Vous devez vacciner. Vous devez mettre des produits. Il ne fait rien de tout ça. Et ça marche très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada